Il s'agit de montrer que 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n est égal somme pour k de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k et fois combinaison de k par i n. On va procéder bien sûr par récurrence. La proposition Pn s'écrit 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur n est égal somme pour k de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k combinaison nk. Et bien sûr la proposition Pn plus 1 s'écrit 1 plus 1 demi plus 1 sur n plus 1 qui est égal somme pour k de 1 à n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois combinaison n plus 1 k. Bien sûr la partie la plus difficile de cette récurrence c'est pas de démontrer P1 qui se vérifie tout de suite, c'est de démontrer que Pn implique Pn plus 1. Autrement dit si la proposition Pn est vraie alors la proposition Pn plus 1 l'est vraie. Pour démontrer Pn pour démontrer Pn plus 1 en supposant Pn vraie, on va démontrer cette égalité en remplaçant la première partie, c'est-à-dire cette somme-là, par, grâce à l'hypothèse de récurrence, par tout ça. Par hypothèse, cette somme est égale à ça. Autrement dit, le fait que Pn soit vrai implique que cette somme est égale à cette somme-là. Donc on va écrire une égalité équivalente à celle-ci et à la place de ça, on va écrire cette somme. Chose dite chose faite, je vais remplacer dans le premier membre de Pn plus 1, je vais remplacer la somme 1 plus 1 demi plus etc. 1 sur n, je vais remplacer par ce terme qui est dans l'hypothèse de récurrence. Comment prouver maintenant cette égalité, qui est devenue bien sûr plus difficile ? D'abord, ce qui est là, vu que cette somme va jusqu'à n plus 1, et cette somme va jusqu'à n, ça me donne l'idée que cette somme-là, j'écrive jusqu'à n et puis le terme dernier. On y va, ce qui vaut, premier terme, c'est somme pour k égale 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois combinaison nk, plus 1 sur n plus 1, égale, somme, pour k 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois 1 plus 1k, combinaison de k par n plus 1, et plus le dernier terme de cette somme, c'est-à-dire celui pour lequel k égale 1 plus 1, si je remplace ici k par n plus 1, qu'est-ce que je tiens ? Je tiens moins 1 puissance, à la place de k, je mets n plus 1, donc 1 plus 1 moins 1, ça fait n, fois 1 sur k, je répète, c'est n plus 1, et fois, combinaison 1 plus 1, 1 plus 1, ça fait 1. Et voilà le dernier terme de cette somme-là, quand k égale n plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Regardez ces deux termes-là, ils sont presque pareils, presque pareils, jusqu'ici, ça et ça, c'est différent. Et je me rappelle maintenant, la formule basique, combinaison de k parmi n plus 1, qui égale combinaison de k parmi n, plus combinaison de k moins 1 parmi n. Relation de Pastel, dans la tradition occidentale. Alors, je remplace donc, combinaison de k parmi n plus 1, avec ça, du coup, ce membre de droite va augmenter. Et, c'est pas grave, on a le courage, on y va, équivaut. Je copie le premier terme, somme pour k de 1 à n, moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois, combinaison de k parmi n, plus 1 sur n plus 1, égale, Ici, cette somme, je l'écris en remplaçant ce facteur par cette somme. Donc, on aura la somme, au cas de 1 à n, moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois, combinaison de k parmi n, plus, plus somme, au cas de 1 à n, moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois, combinaison de k moins 1 parmi n, et plus, bien sûr, le terme qui est là, moins 1 puissance n, fois 1 sur n plus 1. Je répète, tout ça, devient ça. Parce que ce facteur s'écrit comme cette somme. Et le plaisir qui vient maintenant, après tant de difficultés, c'est qu'on constate, rien d'autre, que ce terme-là, et ce terme-là, sont les mêmes. Du coup, toute cette égalité est équivalente à la suivante. On arrive donc que la note d'égalité qu'on a approuvée est équivalente à celle-ci. Comment la simplifier davantage ? Il y a n plus 1 qui apparaît au dénominateur. Autant multiplier les deux membres par n plus 1 équivaut 1 égal qu'est-ce que je fais ici ? n plus 1, je l'écris ici. la somme de k égale 1 à n moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois n plus 1 fois combinaison de k moins 1 parmi n plus moins 1 puissance n. Ça ne multiplie pas ça, ça donne ça. Et là, là je reconnais n plus 1 sur k fois combinaison de k moins 1 puissance n une autre identité une autre identité combinaison de k parmi n qui se démontre très facilement une autre identité combinatoire à connaître. démontrable tout de suite grâce à la définition. Autrement dit, tout ce que j'ai ici c'est rien d'autre que combinaison de k parmi n plus 1. Donc notre égalité équivaut 1 égale somme pour k égale 1 jusqu'à n moins 1 puissance k moins 1 combinaison de k parmi n plus 1 plus moins 1 puissance n. Bien ! Alors, comment prouver ça ? Mon petit doigt me dit que si vous allez développer 1 moins 1 puissance 1 plus 1 en utilisant la forme du binôme vous aurez la surprise de tomber sur cette égalité. C'est facile. Je vous laisse ce détail pour le plaisir de trouver tout seul. Pour ceux qui ont du mal à trouver je vais donner les derniers détails. Bien sûr que 1 moins 1 puissance 1 plus 1 ça fait 0. D'après la formule du binôme que j'ai écrite ici en toutes lettres a plus b puissance 1 plus 1 c'est somme pour k de 0 à 1 plus 1 a puissance 1 plus 1 moins k fois b puissance k fois combinaison de k parmi 1 plus 1 j'applique cette formule au membre de gauche de cette égalité. Donc 1 moins 1 puissance 1 plus 1 est égal a étant 1 et b égale moins 1 c'est exactement la même chose a puissance même pourquoi ça fait 1 fois b qui est moins 1 puissance k combinaison de k parmi 1 plus 1 donc cette égalité est vraie autrement dit 0 égale et cette somme-là je vais la casser en 3 premier terme pour k égale 0 moins 1 puissance 0 fois combinaison de 0 parmi 1 plus 1 plus somme pour k de 1 jusqu'à n moins 1 puissance k combinaison de k parmi 1 plus 1 plus le dernier terme pour k égale n plus 1 cela fait ça moins 1 puissance 1 plus 1 combinaison de 1 plus 1 parmi 1 plus 1 ce qui donne 0 égale cette affaire ça fait 1 moins 1 puissance 0 ça fait 0 fois 1 pardon ça fait 1 tout court 1 fois 1 cette somme-là je la garde j'en ai besoin et ça ça fait tout simplement moins 1 puissance 1 plus 1 maintenant si vous passez 1 dans l'autre membre et vous divisez tout par moins 1 surprise vous tombez exactement sur cette égalité 1 passer dans l'autre membre moins 1 diviser par moins 1 ça fait 1 cette somme-là elle est ici jusqu'à ici on va diviser par moins 1 c'est pour ça que moins 1 va prendre l'exposant k moins 1 et ça diviser par moins 1 ça donne moins 1 puissance n et voilà on vient de prouver par des égalités équivalentes que notre somme du début est vraie pour toute n on a je répète on a démontré juste le fait que pn implique pn plus 1 autrement dit on a prouvé cette égalité bien sûr bien sûr p1 pour n égale 1 ça veut dire à tout simplement 1 égale 1 p1 est vraie condition initiale et puis pn étant vraie pour un certain n implique pn plus 1 vraie condition d'érédité par le raisonnement par récurrence cette égalité est vraie pour toute n supérieure ou égale à 1 c'est une façon assez intéressante d'écrire la somme des premiers inverses de n nombre naturel comme une somme de combinaisons alternées avec plus moins plus moins et les fractions un, un demi un tiers etc. apparaissent ici entre ces puissances plus moins plus moins et les combinaisons